bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce morning crypto mercredi 20 mars 2024 les marchés sont plutôt sanglants on verra il ya des énormes baisses après vous verrez on est typiquement dans une phase de début de bull market où on vient faire le fameux pull back sur l'ancienne résistance qui devient support ça c'est au niveau graphique et après par rapport à la macroéconomique c'est très important c'est aujourd'hui à 19h il y aura peut-être un flash spécial plutôt autour de 20h 21h parce qu'il ya le la décision de la fête on n'attend rien de ça en termes de décision il y aura un statu quo ce qui va être important c'est le discours qui va suivre où on aura enfin le tempo comme l'a fait la bce avec le début de la baisse on espère des premiers signaux en juin juillet comme l'a affirmé la bce donc c'est vraiment ça qui va être scruté par les marchés tant qu'il ya pas la réunion les marchés vont être sous pression de toute façon dans les cryptos on était vraiment sur achat on se replie et on verra finalement on est dans une phase hyper hyper classique ce schéma je l'aime bien parce qu'il est très simple ça permet de démarrer sur des bases et prendre du recul c'est que pour ceux qui sont là depuis 2022 ben ça c'est 2022 2023 ça c'est la fin de début fin de fin 2023 donc l'explosion où on est passé grosso modo au niveau du bitcoin de 20 à pratiquement 60 mille ensuite là on est en train de faire un repli pull back et ça ce qui est intéressant c'est qu'on l'a gelé noté sur cinq alcool qui font typiquement le pull back pit sur l'ancienne résistance qui devient finalement à ce moment là un support c'est pas gagné mais il ya 5 alcool qui font cette patern là vous retrouverez ce dossier là c'est à 17 heures mais je pense qu'on est beaucoup dans cette configuration pour beaucoup de token on dit que c'est un moment parfait pour pour accumuler ou pour même rentrer sur pas mal de token on voit ça ça sera 17 heures ensuite bien évidemment ce qui va être important c'est hop la décision de la fête c'est à 19 heures c'est la grosse voilà ça aura un gros impact on en parlera il y aura peut-être un flash ce soir on en parlera c'est la décision de la fête mais sur coût surtout le discours de la fête pour l'éventuelle baisse des taux à venir ensuite donc ça c'est pas l'objet aujourd'hui on en parlera plus tard je prépare un petit dossier suite nvidia dans l'intelligence artificielle on regarde tous nvidia maintenant parce que dans les cryptos bas on s'est rendu compte que les tokens liés à l'intelligence artificielle était très souvent corrélée à nvidia nvidia se porte encore à merveille ça continue à performer avec des capitalisations boursières à plus de 2000 milliards même si ça se tasse un peu aujourd'hui suite on parle de plus en plus de crypto sur le figaro bitcoin était à les français de plus en plus attirés par les crypto monnaies début 2024 12% des français déclarent posséder des crypto monnaies c'est énorme je veux dire à peu près je dirais 5 peut-être 5 millions de français 5 6 millions pratiquement le même titre entre le figaro et capital bitcoin et terre sale les français toujours plus nombreux à détenir des cryptos et à les conserver l'étude annuelle de la dan association de développement des actifs numériques et du cabinet kpmg en partenariat avec l'équipe sauce témoigne d'une adoption et d'une connaissance des crypto monnaies en hausse sur le territoire français et enfin des échos qui titre bitcoin l'inquiétante popularité des crypto auprès des très jeunes l'engouement des adolescents et jeunes adultes pour les crypto résulte notamment de la montée en puissance des influenceurs ou je me sens presque visé vers que les adolescents et les jeunes adultes ok c'est lié à la montée en puissance mais en suivant leurs vidéos virales postées sur les réseaux sociaux ces néophytes risquent de mettre le doigt dans le danger au grenage explication ils ont toujours un ton hyper critique sur les échos je trouve ça dommage désolé les amis suite ça c'est énorme et ça c'est vraiment le il ya des gens qui sont en mode charronière sur les marchés sur bitmex aujourd'hui si vous avez posé des ordres limite sur le bitcoin avec un maximum à 10 000 $ vous aurez pu acheter des bitcoins en fait il ya eu un énorme ordre de vente qui a été passé de 55 millions de dollars de bitcoin peut-être un manque de liquidité à ce moment là et ça a chuté jusqu'à 8900 dollars donc là il y avait vraiment un coup de fusil je sais pas s'il l'annule quand il ya ce genre de transaction mais il ya des gens parce que c'est la seule manière de les avoir c'est bitcoin c'est d'avoir des ordres placés limite à 10 000 à 15 000 à 20 000 et d'espérer qu'un jour que ça se fasse ben là ça a payé pour ceux qui l'ont qui l'ont fait c'est assez énorme c'est un peu une erreur c'est qu'il ya pas beaucoup de liquidités sur la plateforme c'est pas très très positif parce que normalement il ya des monnaies market maker qui justement apporte la liquidité aussi bien la vente ou à l'achat pour pas que ça se produise de telles variations ensuite ça y est il continue micro stratégie qui a vendu encore pour 600 millions d'euros de d'obligations comme annoncé et il a acheté 9000 bitcoin encore donc assez dingue jusqu'où va-t-il s'arrêter on va continuer sur ça mais ça devient complètement fou il a passé les 1% de du bitcoin suite c'est intéressant c'est l'un des plus gros fonds au monde qui est le fonds japonais qui gère les pensions japonaises s'intéresserait éventuellement à investir dans le bitcoin pour se diversifier tout simplement vu que maintenant fidelity et blackrock disent au monde entier qu'il faut dans un portefeuille équilibré 1 à 3 en fonction du côté défensif ou offensif entre 1 et 3% de bitcoin dans son portefeuille ça va devenir un standard de marché petit à petit ça va se diffuser dans le monde entier c'est bien que le japon s'y intéresse aussi ça fera encore un gros appel d'air sur le bitcoin ensuite comme d'habitude c'est un peu la sorcière des marchés financiers depuis l'acceptation de l'ETF c'est grèscale c'est vraiment la sorcière parce qu'ils nous vendent encore 642 millions à ce rythme je crois qu'ils en ont encore 23 milliards imaginez c'est énorme ce qu'ils ont en bitcoin ils en avaient 600 mille ils n'ont plus que 400 mille il me semble ils ont vendu un tiers à ce rythme ça va encore chuter mais 642 millions forcément ça fait plier surtout si le marché est plutôt en repli ça vient accélérer les baisses tout simplement jusqu'où vont-ils aller on n'en sait rien mais c'est vraiment un peu le fonds qui vient gâcher la fête des ETA finalement donc par rapport aux marchés on a une map très très rouge on commence à avoir et surtout des gros volumes sur bitcoin 72 milliards presque 32 milliards sur l'ethereum 63 64 sur bitcoin 3002 on a vraiment baissé pas mal sur sur l'ethereum on a presque on a presque moins 20% on le voit ici solana qui plie aussi et on a des grands cartons sur la semaine ça commence à être pas mal des moins 20 des moins 15 essentiellement moins 20 on va dire moins 20 pour presque tout le monde dans le top 50 donc au niveau du bitcoin on voit le repli qui est en train de se mettre en place jusqu'à l'eau nous aller on verra mais en tout cas là on est en train de tout simplement au quotidien sur le bitcoin on est en train de pour l'instant de se faire rejeter sur l'énorme résistance de l'ancien ath on peut tergiverser comme ça pendant des semaines pourquoi pas ça sera pas mal ou comme je le dis depuis pas mal de temps maintenant je le pense une espèce de hanse donc faudrait qu'on aille un peu plus bas je sais pas peut-être jusqu'à 52 je sais pas je dis comme ça ou 56 et que là on attaque un rebond et on peut descendre comme ça jusqu'au halving un peu après comme ça que je vois un peu le marché pour moi dans les prochaines semaines suite faudra savoir profiter des opportunités et terrain prend très très cher vraiment très très cher de 4002 presque à 3002 on voit qu'il ya des énormes cartons dcr regardez la tige ensuite l'énorme carton je pense du moment c'est cello on en a parlé hier et enfin imx imx dans le jeu vidéo après il ya une une émission de token c'est pour ça ça fait encore plus plié le token faut faire attention à très court terme il y aura des opportunités sur imx j'en parle souvent et enfin on finit sur une note positive parce qu'arrivé à faire ça quand tout s'écroule tout paire entre 15 et 25 va 30% certains tokens voire même 40% ben ftm depuis quelques jours qui explose qui vient nous faire pratiquement 25% là on était à on va aller voir ça tout simplement c'est tellement unique rapport au début de la baisse ils font 47% vraiment pas mal on a parlé sur cette chaîne on aime bien je vous l'ai dit dans les lier one spécialisé dans la d5 malgré que la tv elle a chuté j'avais confiance en ce projet là et ça se passe pas mal donc ce sera tout par rapport à ce morning je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt ciao ciao à tous ciao à tous